Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder le bilan de la deuxième semaine de ce MOOC. Alors, la première chose, bien comme d'habitude, c'est l'avis du MOOC. Donc, combien êtes-vous en ce dimanche 15 février 2015 ? Eh bien, nous avons 2918 inscrits, c'est-à-dire à peu près 150 de plus que la semaine dernière. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui s'en vont. Et puis, il y en a qui arrivent, donc le flot entrant est supérieur au flot sortant. Je pense que les gens, par exemple, qui ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un Mac alors qu'ils n'avaient que des machines sous Windows et qu'ils ne peuvent pas développer en Windows pour les applications iOS, eh bien, cela fait peut-être partie des gens qui sont partis, puis ceux qui considèrent que ce cours, finalement, ne les intéresse pas. Nous avons également, sur l'espace d'échange 4-6, 601 comptes 4-6 avec au moins une connexion, ce qui est soixantaine de plus que la semaine dernière. Et cette semaine, ce matin, il y avait 176 exercices déposés, c'est-à-dire plus 134 par rapport à la semaine dernière. Et puis, au niveau des questionnaires, eh bien, on en a 1046 de rempli, ça fait une bonne centaine de plus que la semaine dernière, mais on a tout juste dépassé le tiers par rapport aux inscrits, c'est-à-dire qu'il manque quasiment 1900 personnes si vous comparez ce chiffre-là avec ce chiffre-là. Bon, je pense qu'évidemment, on n'aura pas 100% des inscrits qui rempliront le formulaire, mais encore une fois, c'est des choses qui nous seront utiles. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rempli le questionnaire, n'hésitez pas à le remplir. Alors, la pyramide des âges a été voluée. Donc, ça, c'était la pyramide des âges la semaine dernière. Avec un peu plus d'inscrits, eh bien, voici la nouvelle pyramide des âges. Et on voit, en fait, pas énormément de choses changent. Ce plateau-là est confirmé, simplement les chiffres qui changent. Mais bon, on a bien un plateau entre les gens qui sont nés en, disons, fin des années 90 et puis jusqu'à moitié des années 65. Au niveau de la variation sur la répartition hommes-femmes de nos côtés et puis du niveau de français, on a exactement zéro variation en pourcentage, bien sûr. Sauf, les chiffres changent, mais les rapports, finalement, ne changent absolument pas. Et puis, au niveau des pays de résidence, les choses évoluent un petit peu. Alors, en fait, la carte est un peu plus complète. J'ai réalisé que l'an dernier, enfin, la semaine dernière, pardon, il y avait un petit souci qui faisait que certains pays n'étaient pas représentés. Alors, vous voyez, on va reparaître en particulier un point rouge ici, en Côte d'Ivoire, où ça a pas mal cartonné. Et puis, sinon, il y a un certain nombre de cas de figure où, dans les pays, on passe d'une catégorie d'une tranche 5 à une tranche supérieure. Mais, en gros, la carte évolue peu, à part qu'effectivement, il y en a qui glissent d'un cran vers le rouge. Et puis, je me suis amusée, je demandais aussi les villes. Alors, ça, c'est un truc qui est sympa. C'était juste parce que ça permet de voir un petit peu où les gens se situent. Et je me suis amusée à faire un nuage de mots avec le site World. Et bon, alors, évidemment, Paris écrase un petit peu tout, puisqu'on a quasiment, je crois, 150 participants qui viennent de Paris. Mais vous voyez que, je vous disais, la Côte d'Ivoire, Abidjan remonte, Toulouse, Dakar, Lille, Rabat, Marseille. Donc, des villes qui sont à la fois des villes françaises, mais aussi des villes francophones qui apparaissent. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis, l'activité sur les vidéos continue. Sans surprise, vous voyez, là, on a progressé. Ça, c'est le passage de la semaine dernière à cette semaine. Donc, on avait ici un pic lors de la sortie des premières vidéos, donc le premier mardi. Ici, la deuxième semaine, on a un deuxième pic. Donc, là, on est aux alentours du samedi. Samedi est traditionnellement une mauvaise journée. Et c'est en général un petit peu meilleur le dimanche. Les gens ont un peu plus de temps. Et puis, le lundi, ça reprend. Voilà. Puis, on a, là aussi, la remontée du jeudi au vendredi qu'on retrouve aussi répétée là. On va voir si cette courbe se répète. Mais dans l'expérience de l'an dernier, eh bien, on avait cette répétition régulière. Les courbes suivaient à peu près le même schéma. Voilà. Et puis, le total, quand même, qui est intéressant à s'y aller, c'est qu'on atteint, je pense qu'au moment où je tourne, par rapport au moment où j'ai fait les mesures, j'ai fait les mesures, en fait, sur les vues du samedi 14 février fini, celles du dimanche 15 sont en train de se rajouter. Eh bien, je pense qu'on va dépasser les 30 000 vues au total. Un autre point qui m'arrange, c'est la façon dont les vues se répartissent. Alors, vous voyez que la semaine zéro, il y a une petite baisse au niveau de la semaine 1, puis encore au niveau de la semaine 2. Alors, c'est normal parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Il y a eu, par exemple, beaucoup de bons revoirs et de couleurs qui correspondent à la semaine 1 qui ont été soumises pendant la semaine 2 parce que les gens étaient un peu en retard où ils n'avaient pas le temps, où ils ont eu du mal à s'y amarrer, etc. Et donc, c'est assez logique. Et puis, il faut savoir qu'ici, sur la semaine zéro, il y avait quasiment eu deux semaines avant. Ces vidéos continuent à être regardées, moins fréquemment, évidemment, que les autres, mais elles continuent à être regardées. Et donc, on va avoir ça. Je pense que la semaine prochaine, on verra que ce palier-là, il aura également augmenté. Celui va peut-être encore un peu, mais moins. Et vers la fin du book, je vous montrerai une courbe qui est compliquée à construire, qui est en fait les courbes des vues de la semaine X vues la semaine Y. Et on voit qu'effectivement, il y a tout le temps un effet retard. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, et vous l'avez déjà entendu lors des vidéos de l'introduction, que le dernier exercice sera le moyen d'obtenir une attestation de suivi du book. Et on laissera, justement, pour permettre aux gens qui sont arrivés en retard de rattraper le coup, on laissera un petit peu de mou entre la dernière semaine, la fin de la dernière semaine, qui est planifiée le 17 mars, et en fait, on laissera jusqu'à fin mars pour que les gens qui sont arrivés un petit peu en retard puissent rattraper leur retard, et s'ils le souhaitent, quand même demander l'attestation au niveau du book. La petite bande bleue, en fait, correspond ici à la vidéo de bilan. Vous voyez que la vidéo de bilan s'en sort pas mal. Ici, c'est marrant, il y a une vidéo qui sort du lot. C'est la démonstration du Hello World, qui visiblement est un must, puisqu'elle a été vue un nombre considérablement plus élevé, en gros, quasiment deux fois plus que les autres vidéos. Regardons maintenant ce qui s'est dit sur les forums. Alors, première chose, l'équipe pédagogique, donc c'est-à-dire les community managers, et puis Étienne et moi, on a un petit message, c'est qu'on a apprécié que les consignes soient très vite intégrées, et que vous les respectiez bien. C'est-à-dire que vous jouez assez bien le jeu du partage des exercices, c'est-à-dire que le nommage des archives a vraiment été beaucoup plus pratique pour nous. Alors, en fait, on est en train de réaliser que si vous pouviez propager le nommage, certains l'ont fait, mais pas tous, sur le nom du projet, c'est pas mal. Pour deux raisons. D'abord, quand on en télécharge plusieurs sur nos terminaux pour faire quelques essais, ça permet de savoir qui est qui. S'ils s'appellent tous pareils, ils ont tendance à parfois se recouvrir. Et puis, quand on a décompressé plusieurs fichiers, eh bien, c'est aussi relativement pratique. Donc, voilà, complétez la consigne de manière à ce que, également, vos répertoires, enfin, le nom du projet soient nommés de la même manière. Ce serait complètement idéal, mais vous avez été assez cool. Alors, un petit peu de méthodologie aussi. Je pense que c'est intéressant que vous allez regarder le travail des autres, mais surtout, après avoir vous-même réfléchi, c'est après avoir vous sué sang et eau sur votre exercice. Soit, après, si vous êtes vraiment planté sur un truc, vous pouvez bien évidemment regarder ce qui se passe. Ça ne pose pas de soucis. Mais honnêtement, je pense que c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant de lire la solution proposée par d'autres participants du MOOC, après vous-même avoir élaboré votre solution. Vous pouvez bien évidemment faire des appels à l'aide et vous pouvez également répondre aux appels à l'aide des autres. Et puis, vous avez aussi le droit de commenter le travail des autres. Bon, après, effectivement, le rôle de l'équipe pédagogique, vous savez qu'on est estampillé, bon, ça veut dire qu'effectivement, on peut dire qu'on est autorisé, entre guillemets, mais un certain nombre d'entre vous, vous êtes également des praticiens de l'informatique, vous avez une expérience, votre regard, il est intéressant. Et je pense que vous-même, le fait de regarder du code, d'apprendre un petit peu les idiosyncrasies des autres et les partager, par exemple, moi j'aime bien qu'on programme comme ci, moi je trouve que c'est bien de faire comme ça. Ça vous expose à d'autres styles et ça peut générer des discussions qui sont utiles, comme d'ailleurs certaines qu'on a vues sur les forums cette semaine. Alors, pour l'exercice de la semaine, pour des raisons évidentes, on le sélectionne en général plutôt le samedi, puisque moi je finis de récupérer les éléments statistiques et tout, et puis je fais mes vidéos le dimanche, donc je finis tout ça, donc en fait il est sélectionné le samedi, et c'est-à-dire qu'effectivement, ne participe plutôt que les exercices qui sont soumis dans la semaine, entre le mardi et le samedi. Et puis l'autre chose aussi, il ne faut pas nous en vouloir, et c'est là que c'est important que tout le monde participe, c'est que nous ne sommes que six, et bon, vous êtes juste un petit peu plus nombreux que nous, et par conséquent, il se peut qu'on ne puisse pas regarder tous les exercices qui ont été soumis, et en particulier on se focalise sur les exercices de la semaine courante, donc ce n'est pas grave si vous arrivez en retard, mais du coup c'est vrai que c'est bien que si vous-même vous regardez aussi les exercices de vos camarades, et bien ça peut donner un regard complémentaire. Alors, j'aimerais faire un point aussi sur l'archonomie des forums, je pense qu'elle est complètement perfectible, il y a deux points que j'aimerais signaler, le premier point, c'est dans la liste des fils de discussion, donc c'est la partie gauche de la fenêtre des forums, en fait vous avez une fenêtre qui défile, et puis parfois vous avez été amené à créer de nouveaux fils de discussion, alors que certains existaient déjà, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas accessibles dans la fenêtre de gauche, je ne sais pas tout simplement pourquoi, parce que ce couillon, il affiche que les X premiers, je crois que c'est les 15 ou 20, et vous avez ici, à intervalle régulier, un bouton charger plus, et puis il les charge d'une tranche de 20 nouveaux, et puis encore de 20 nouveaux, et à l'heure actuelle, si vous voulez avoir tous les fils de discussion, il faut cliquer deux fois sur ce bouton de chargement, c'est complètement absurde, enfin bon, je pense que c'est complètement absurde, d'un point de vue ergonomique. Mais, alors, nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est que c'est pareil dans les messages qui sont dans les fils de discussion, c'est-à-dire qu'ici j'ai un fil de discussion, et si j'ai plus de 25 messages, 25 messages c'est 25 posts, et pas réponses intégrées à ce post, et bien vous verrez à la fin qu'il faut ici que je clique, chercher tous les messages, alors là c'est simplement une fois, si j'en ai 150, il ne va pas falloir que je les charge par paquet de 25, j'ai les premiers 25 qui sont les premiers, et puis après, clac, je charge tous les autres. Bon, je me suis fait avoir au début, et je me suis dit que probablement certains ne trouvaient pas forcément réponse à leurs questions, parce que peut-être que comme moi, ils s'étaient fait avoir, ils n'avaient pas fait attention à ce petit bouton. Il y a également quelques annonces, enfin il y a eu quelques annonces d'Apple cette semaine, je vais rapidement les commenter. La première, c'est la sortie de Swift 1.2, qui est intégrée dans Xcode 6.3 Beta, donc à l'heure actuelle, la version officielle, c'est la 6.1. Il y a une 6.2 Beta associée à iOS 8.2, et en particulier, dans laquelle les gens expriment toute une série de choses, et en particulier, enfin, l'histoire de l'Apple Watch. Et puis, il y a encore, en amont, visiblement, une 6.3 Beta qui sort, et dont la toux majeure sera la sortie de Swift 1.2. Je ne vais pas rentrer dans les détails des changements qu'il y a dans Swift 1.2 par rapport au Swift actuel que nous utilisons, mais vous pouvez le regarder en tapant cette URL. Je ferai quand même une remarque qui est importante. C'est que si, par hasard, il y a une autre version d'Xcode qui sort, la 6.2 ou la 6.3, moi, j'aurais tendance à vous conseiller de continuer à faire ce MOOC avec la version 6.1. On a déjà des petits soucis avec certains exemples qui ont été proposés que j'avais compilés sur la 6.0.1, et je suis assez inconsidérément et accidentellement passée, en fait, à la 6.1, je n'ai pas pu rétrograder, et j'ai eu des soucis, c'est-à-dire qu'il y a des petits détails, c'est des détails, mais qui font que certains de mes exemples de cours ne compilent pas ou génèrent des warnings dans la version 6.1. Donc, on verra, en général, c'est des choses qui sont des évolutions du langage, et donc, par conséquent, les messages d'erreur accompagnent vraiment l'utilisateur dans ce qu'il faut faire évoluer pour que ça recompile, mais quand même. Donc, si on passe à la 6.2, je ne sais pas ce qui va se passer. La 6.3, entre la 6.2, j'ai eu la bêta, il n'y a pas vraiment trop de soucis, mais la 6.3, là, on est sûr qu'il y aura des changements puisqu'ils annoncent une nouveauté au niveau de Swift. L'autre annonce qu'a fait Apple, c'est qu'il a annoncé que la taille maximum d'une application, qui était de 2 Go, pouvait être maintenant de 4 Go. Alors, on peut dire, « Ah, super, on va pouvoir faire plein de choses, des jeux encore mieux texturés, des trucs encore plus énormes ! » Faites attention, parce que je vous rappelle que les petits iPhones, c'est-à-dire, en fait, les iPhones avec une petite capacité, ils se vendent encore du matériel avec 8 Go. c'est un peu léger, surtout si vous avez des applications à 4 Go. Déjà, une application à 1 ou 2 Go, c'est lourd, sachant que quand vous avez une machine avec 8 Go de mémoire, enfin, de mémoire flash, en fait, il ne vous en reste que 5, 6, une fois que vous avez enlevé iOS, vous ne pouvez pas mettre énormément d'applications. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle pour les développeurs, mais faites quand même un petit peu attention à tout cela. By the way, je vous ai dit que Swift évoluait, mais vous avez vu que Objective-C a évolué aussi, et en particulier sur les forums, certains se sont posé des questions sur l'existence de warnings dans les exemples de code, et en fait, bon, il y avait un bug, mais j'ai signalé, enfin, j'ai répondu dans le forum, effectivement, j'ai inversé deux paramètres, c'est sur les dictionnaires, mais mon exemple, student.h et .m, compilé sans warning, il y a quelques-uns des, et effectivement, je ne me suis pas amusé, celui-là, le recompiler, parce que pour moi, il était vraiment basique, et il semblerait qu'il génère quelques warnings. Donc, on a discuté, et c'est, il faut dire qu'un langage de programmation, en général, ça évolue, il y a des langages de programmation qui évoluent avec le souci de la compatibilité ascendante, donc en général, ça ne se passe pas trop au niveau du compilateur, là, je vais faire un petit troll anti-Python, ce n'est pas le cas de tous les langages, et Python, effectivement, tu as un très mauvais exemple là-dessus, je me souviens d'avoir eu un problème un jour avec Python, donc, quand je vais voir mon pote, gourou Python, il me dit, est-ce que tu peux me donner la version de Python ? Alors, je tape Python, mon moins version, sur une machine qu'on m'avait prêtée pour faire du calcul de force, et il me sort, je ne sais trop quelle version, un truc du style 2.4.6.1, il me dit, oh, malheureux, la 2.4.6.1, alors elle a suivi la 2.4.6.0, et il a précédé la 2.4.6.2, oui, bon, d'accord, ça je m'en doutais, mais elle a marché pendant trois semaines, n'était compatible ni avec celle d'avant, ni avec celle d'après, demande à tes ingénieurs qu'ils fassent la mise à jour. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, un langage de programmation, ce n'est pas forcément quelque chose de stable, en général, on s'arrange pour maintenir une compatibilité ascendante, et là, souvent, c'est des messages, et des pourcents D, il faut le transforme en pourcents LD, ou en pourcents LU, U pour unsign, D pour décimale, tout simplement parce que la représentation des entiers a changé. Voilà. Alors, il y a également eu sur les forums cette semaine, une discussion sur l'usage des accessoires, qui a été initiée par l'UNAC, et en fait, on lui a posé une question à l'entreprise d'embauche, et on lui a dit, est-ce qu'on peut utiliser des accessoires dans les fonctions d'initialisation, une terminaison, et puis, il a dit, ben oui, et il s'est fait retocquer, enfin, il s'est fait retocquer, on lui a dit que ce n'était pas vrai. Alors, en fait, pourquoi ? Alors, pourquoi d'autant plus que dans mes exemples, et dans l'exemple toujours student.m, je les utilise dans les accessoires, et d'ailleurs, c'est un compilé sans que ça pose de problème, mais en fait, pour être franc, c'est vrai que ce n'est pas recommandé. Alors, j'ai été discuter avec un collègue qui m'a confirmé ce qu'on avait déjà commencé à dire sur les forums aux participants qui imposent les questions, c'est que, en fait, dans la phase d'initialisation et dans la phase de terminaison, l'instance de la classe, l'objet, n'est pas encore finalisée. Et qu'en fait, il y a un point qui est délicat, c'est que si vous utilisez les accessoires, ça veut dire que vous utilisez la mécanique qui est mise en place lorsque l'objet est finalisé. Alors, dans le cas d'objectif C, la mécanique, c'est essentiellement la référence sur self, mais ça peut être aussi la place des volus et les valeurs initiales associées à différents attributs. Par exemple, et ça, on verra dans Swift, c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi une discussion sur l'enchaînement des inits. Alors, moi, j'ai proposé un enchaînement qui était d'ailleurs celui qui était dans les cours Apple qu'on avait suivi à l'époque, c'était en 2009. Vous verrez d'ailleurs qu'on reverra sur ce point avec Swift qu'il n'y a pas la même philosophie qu'objectif C, et je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont suggéré, parce qu'on m'a pointé une page qui avait l'air de dire pas tout à fait ce que je disais dans l'ordre d'appel sur le site d'Apple actuellement. En fait, on peut faire de différentes manières. La bonne question qu'il faut se poser là-dedans, c'est dans un système avec des classes et donc avec de l'héritage, quand est-ce que le... Je le traduis évidemment dans les termes d'objectif C, quand est-ce que le super-init a-t-il eu lieu ? C'est-à-dire qu'il faut vous assurer que, en fait, lorsque vous allez manipuler un certain nombre d'éléments de votre classe, si ces éléments sont hérités d'une super-classe, il faut que le super-init ait eu lieu. Et en partie, dès qu'on a envie d'utiliser self, il faut que le super-init ait eu lieu pour que l'allocation ait eu lieu. Alors, dans le cas de Swift et dans le cas d'objectif C, on en reparlera dans Swift dans la semaine 3, eh bien, les choses ne se passent pas exactement de la même manière. On a également parlé de Magic Numbers dans notre... enfin, dans les forums de cette semaine. Et en partie, c'est une remarque qui a été faite par un des Community Managers sur quelqu'un. Alors, en fait, c'est un sujet chaud, ce n'est pas lié à ce cours en particulier, c'est lié à une bonne pratique de programmation. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je suis pour... je suis dans une université, je fasse un logiciel qui me permet de gérer des étudiants dans l'université, et en particulier, des groupes d'étudiants dans des unités d'enseignement. Et je vais décider que j'ai 20 étudiants par groupe et que j'ai des groupes qui ont... des modules, des unités d'enseignement qui ont 20 groupes d'étudiants. Si j'adopte la stratégie, dites Magic Numbers, je vais mettre des 20 partout. Et puis, un jour, on est en train de dire « Ah oui, mais c'est un peu compliqué, là, on va avoir des salles plus grandes, donc on va pouvoir eh bien dire que nos unités d'enseignement, elles ne vont plus avoir que 15 groupes maximum et que dans chaque groupe, on va mettre 30 étudiants maximum. Alors, c'est facile, je vais faire un global substitute 20 par 30. Puis après, je vais faire un global substitute 20 par 15. Vous sentez bien le problème, c'est quand je vais trouver le chiffre 20 dans mon code, c'est magique. Je ne vais pas forcément facilement être capable de déterminer si ce 20 veut dire nombre maximum de groupes dans une unité d'enseignement ou de maximum d'étudiants dans mon groupe. Donc, rien ne m'empêche de faire, par exemple, un objectif c'est un dièse define max étudiant 20, dièse define max groupe 20. Et le jour où je change le nombre maximum d'étudiants, je fais un dièse define max étudiant 30. Et le jour où je change le maximum de groupes, je fais un dièse define max groupe 15. Et à ce moment-là, je ne référence pas une constante magique, que ce soit un nombre ou d'ailleurs, ça peut être un magic string, pas forcément un magic number, mais je vais référencer quelque chose symboliquement par rapport à sa sémantique. Et du coup, non seulement mon code va être beaucoup plus lisible parce que je vais savoir à quoi correspondent les valeurs immédiates, mais en plus, les modifications se feront à très faible coût et à très forte sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On apprend tous les jours, on n'arrête jamais d'apprendre. Et j'en ai fait une nouvelle fois l'expérience cette semaine puisque à travers les remarques des participants, j'ai découvert un truc qui s'appelait le preview. Même s'il semble-t-il, il y a parfois des représentations qui ne sont pas conformes à la réalité. Enfin, il y a eu des discussions dans les forums qui tendraient à démontrer que parfois, ça se comporte un petit peu bizarrement. et j'aimerais vous en parler, j'aimerais faire partager cette découverte avec vous parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Alors, donc là, j'ai pris un exercice qui est un des exercices de l'application de la semaine. Et ici, eh bien, j'ai le storyboard. Si je divise le fichier en deux et que ici, oups, 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 voilà, je regarde ici, je peux avoir preview. Et je peux ici, là, j'en ai qu'un, mais je peux avoir plusieurs fichiers storyboard, avoir une prévisualisation de ce que donnera mon storyboard sous différents terminaux. Donc, je peux ici avoir, alors, je peux évidemment réduire ici la part à celui-là. Je peux ici, j'ai vu qu'on pouvait changer la rotation et on peut surtout le faire tourner. Donc là, je suis ici sur un iPhone 4 inch et je peux ici voir ce que ça donne sur un iPhone 4 inch. Alors, on voit que ici, le preview me dit que c'est un petit peu juste, mais c'est bizarre parce que le preview, il marque ici la barre qui ne devrait pas marquer dans ce mode-là. Mais je peux, par exemple, également lui demander ce que ça donnerait sur un iPhone 3,5 pouces, donc de type 4S, et on verrait ce genre de choses. Et puis, je peux également avoir d'autres résolutions si je le veux. Donc, je voulais vous montrer ça parce que c'est effectivement assez pratique parce qu'on peut ici, comme ça, sans avoir, si vous voulez, la dynamique de l'application, il est clair qu'il faut vraiment le faire comme ça, mais sans avoir à déployer sur le simulateur ou sur un véritable terminal, vous avez déjà une façon de vous rendre compte de ce que donne un storyboard a priori. Alors, ce serait intéressant de voir si effectivement quand vous avez des bugs, certains, si vous avez des problèmes, si vous observez que l'on a les mêmes soucis quand on est dans le storyboard que quand on n'est pas dans le storyboard. Passons donc aux applications de la semaine. Alors, la première application de la semaine sur le disainier, c'est le disainier proposé par Bernard 158. Regardons donc dans un premier temps l'application de Bernard 158 sur un petit terminal. Donc, vous voyez qu'elle fonctionne effectivement très bien. Là, je touche au slider. Là, ici, je m'intéresse à la remise à zéro. Vous voyez que ça marche très très bien. Vous voyez qu'ici, je peux rentrer des valeurs. Par exemple, ici, si je prends 42, c'est là que j'ai un petit smiley et un changement de couleur. Vous voyez que je passe ici en mode geek, ça se passe très bien. Et puis, le stepper marche bien. Si je vais ici, je vois que le stepper, il ne fait plus rien, il est désensibilisé. Et puis, si je vais ici, je vois que le stepper est également désensibilisé dans l'autre sens. à l'horizontale, mon terminal fonctionne toujours très bien. Donc, ici, j'ai quelque chose qui est très très propre et vous voyez qu'effectivement, tout se passe bien. J'ai toujours le même comportement. Regardons maintenant l'application de Ballard 158 sur Grand Terminal. Sans surprise, elle fonctionne de la même manière. vous voyez. Et puis, alors, évidemment, il n'a pas pris de risque vu la façon dont elle s'oriente sur Grand Terminal. Il n'a pas voulu la dispatcher. Il aurait pu. Donc, on n'utilise vraiment que le haut de l'écran. C'est peut-être le seul défaut de son application. Et quand on passe à l'horizontale, eh bien, on a quelque chose qui occupe le même type de place. Donc, on voit qu'il a bien été capable de gérer tous les types de terminaux. Alors, regardons maintenant rapidement son code. Il est pas mal, son code. Donc, ça, c'est le viewcontroller.h. On va regarder le viewcontroller.m totalement. Je ne vous garantis pas qu'on le fera systématiquement parce que les exercices vont se compliquer, mais on regardera au moins les parties intéressantes. Donc, ici, il a bien tout déclaré proprement. Et puis, il a ici déclaré toute une série de méthodes. Celle-là, d'ailleurs, on va voir, c'est une méthode de service. Je ne l'aurai pas déclarée dans le .h parce qu'il n'y a a priori pas forcément de raison de la rendre visible à l'extérieur. Mais ça, c'est un discours qu'on aura un petit peu plus tard. Alors, en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'il a une fonction de service qui n'est appelée, en gros, qui n'associe à aucune action et qui va, en fait, gérer la logique de manière centralisée. Donc, vous allez avoir ici une partie qui gère les informations provenant du segment tête contrôle, les informations provenant du slider, tout ce qui se passe au niveau de la récupération de l'affichage de la valeur, la couleur du label, vous savez, qui devient rouge quand on affiche la valeur 42, 42 en décimale, c'est-à-dire, ça fait 2A ou 2B, je ne sais plus, en hexadécimal, avec un petit smiley. Alors, c'est sympa, c'est-à-dire que c'est du malin de vous montrer, ça, c'est du code, c'est de l'UT, F8. Donc, vous pouvez mettre dans vos chaînes de caractères les petits caractères graphiques, les émotiges que vous fournit Apple. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme il a tout centralisé, l'écriture du reste devient complètement triviale. Le view dit de l'autre, c'est simplement, je mets valeur à zéro, puisque c'est la valeur par défaut, et je fais un self de valeur. Boum, tout va être mis à jour. le stepper, je récupère, je mets à jour la valeur à partir de la valeur du stepper mhj-valeur. D'accord ? Je tape sur le switch geek, je fais simplement mhj-valeur, puisque le switch geek est testé dans le mhj-valeur, donc ça ne fait strictement rien. Ici, le slider, même topo, oh, surprise, je récupère la valeur du slider et je fais appel au mhj-valeur. Le bouton de remise à zéro, je remets valeur à zéro et je fais appel au mhj-valeur. Et enfin, la gestion des segments qui pointent vers la même action, je récupère la valeur à partir des valeurs des deux segments, et puis, je fais un self de mhj-valeur. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette structuration de code ? Tout simplement que, vous voyez que, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait comme ça, c'est qu'ils ont répété un certain nombre de lignes sur chacune de leurs fonctions. Donc, le jour où je ferai une mise à jour, il faudra que je fasse la mise à jour sur chacune des fonctions. Donc là, la mise à jour, elle est concentrée dans la fonction valeur et puis, tout va bien. Alors après, les gens vont dire « Oh ouais, mais alors ce n'est pas forcément optimal parce qu'il y a un appel de fonctions. » Ne vous amusez pas à faire le travail du compilateur à sa place. Si vous regardez, alors je vous souviens, on est en objectif C, ensuite vous aurez ça, vous avez par exemple cette fameuse instruction MIRA qui est X++ qui vous fait l'incrément et pendant longtemps, les gens ont dit « Oui, mais alors cette instruction, elle correspond à l'instruction de l'assembleur » et du coup, c'est vachement optimisé par rapport à faire X égale X+. Alors, effectivement, c'était vrai dans le PDP-8 dans les années 1860 et des brouettes et ça a été vrai encore un certain temps. Il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, la complexité des processeurs fait que vous ne pouvez pas décemment penser faire ce genre d'optimisation. Le compilateur va réordonner les instructions pour pouvoir éviter des déséquençages de pipeline et d'autres choses du même topo et par conséquent, c'est complètement illusoire de faire des optimisations de ce niveau-là. Par contre, éviter de faire des doubles boucles imbriquées là où simplement il ne suffit, ça, ça a un sens parce que le compilateur, là, il fera la double boucle imbriquée et vous aurez une complexité en O2N carré plutôt que O2N. Mais, si vous voulez, ces petites optimisations-là n'ont pas de sens et le compilateur pourra parfaitement décider s'il l'estime que c'est important de faire ce qu'on appelle de l'inlining de la procédure de service mais par contre, au niveau de la maintenance et au niveau du code, c'est important que ce code soit centralisé. Et donc, ça, c'est une force de Bernard 158 dans sa programmation. Alors, quand même, tout n'est pas parfait chez Bernard 158, il a quand même trois warnings, c'est ballot, les warnings. Alors, moi, quand j'ai appris le C il y a un certain temps, c'était avant le C en C, c'est vrai qu'on faisait de l'arithmétique sur les pointeurs et des trucs bien rigolos somme toute que j'interdis strictement à mes étudiants maintenant mais, un jour, je suis tombé sur un gars, c'était le chef d'un service qui développait un OS sur un supercalculateur et qui nous interdisait de laisser des warnings. Pourquoi ? Parce que si vous avez 600 warnings, vous ne voyez pas le 601ème. Si vous avez 0 warning, vous voyez le premier à apparaître. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude de faire en sorte de supprimer au maximum les warnings quand je le pouvais. Et en plus, là, les warnings sur les icônes, c'est quand même juste un peu couillon, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait attention sur la taille des icônes. Je vous rappelle qu'il y a cette application prépo qui existe, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle vous génère toutes les icônes à la bonne taille à partir d'une image que vous lui transmettez. Regardons maintenant le nuancier AVB de la semaine qui nous a été fourni par SM40 qui est une implémentation intéressante. Regardons maintenant l'application de SM40. Donc, ici, vous avez l'interface par défaut. Donc, vous voyez que ici, j'ai bien... Là, le mode web est affiché. C'est-à-dire que vous voyez que c'est dégradé. Ça avance par pas de 10. Donc, j'ai bien quelque chose. Ici, si j'enregistre, ça enregistre la couleur, la dernière couleur. Puis, ça réenregistre la couleur d'avant. Et vous voyez qu'ici, effectivement, je n'ai pas de souci. Je peux également récupérer ma couleur. Donc, si je me mets ici en mode web, vous voyez que là, j'ai... Je peux, du coup, enregistrer des couleurs un peu particulières. Si je me mets en mode web, vous voyez que j'ai bien les trois chiffres qui sont ramenés à la... une valeur à 10% près, bien sûr. OK ? Donc, ici, je change la couleur. Et lorsque là, je le récupère, par contre, vous voyez qu'il y a un petit bug, malgré tout, c'est qu'il n'a pas contrôlé le fait qu'il fallait qu'il se mette en mode web. ça, c'est le petit bémol de cette application. Mais en tout cas, moi, toutes celles que j'ai essayées avaient oublié ce petit détail. Voilà. Si je me mets dans l'autre orientation, bien là, j'ai quelque chose qui est assez propre. Et vous voyez que, eh bien, il y a un petit espace qui est laissé. Vous observerez que lorsqu'on est à l'horizontale, sur petit terminal, désormais, c'est les nouvelles règles d'ergonomie d'Apple, eh bien, je n'ai plus la fameuse barre de status. D'accord ? Et donc, voilà, je peux continuer à jouer avec. Et puis, ici, récupérer les couleurs. Et puis, je peux faire un R-A-Z et les choses fonctionnent complètement. Alors, regardons le View Controller. Le View Controller, il met tout. Alors, même remarque que pour Berlard 158, là, on a une fonction Update Color. Vous sentez que cette fonction Update Color, en fait, elle va être factorisée. Donc, c'est vraiment, encore une fois, là, on a une attitude qui est saine au niveau de la programmation. Moi, le Update Color, je l'aurais mis en privé. Mais encore une fois, on aura ce discours un peu plus tard. Et puis, le Update Color, ici, eh bien, il va faire tout. C'est lui qui va contenir la logique de l'affichage de l'application. Et la plupart des fonctions vont ici se contenter de faire appel à cette Update Color et éventuellement de initialiser des couleurs par défaut. Donc, ici, lorsqu'on change les sliders, ça fait appel à toujours la même méthode et ça fait le Update Color. lorsqu'on a sauvegardé une couleur, on se contente de jouer sur les variables globales qui ont été déclarées. Alors, je vous recommande d'aller regarder ce projet qui est bien fait. On a rencontré aussi quelques cas intéressants. Alors, The Papi57 a produit une fonction qui était marrante. Ce n'est pas le seul à l'avoir fait, mais les sliders, ici, ils ont une Teen Color qui est ici rouge, vert, bleu. Alors, lui, il a fait un autre truc qui est sympa, c'est qu'il a aussi donné l'intensité en fonction de la position du curseur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est effectivement assez sympa. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que comme il a gardé ce fond gris, ça a tendance à ne pas être génial au niveau du contraste. Mais, par contre, sur un iPhone de type 5, 5S, c'est-à-dire sur mon terminal, vous voyez que là, il y a un petit peu du télescopage de sliders. Alors, ça a un effet qui est intéressant, c'est qu'en fait, aucun des deux sliders ne fonctionne. Parce qu'en fait, on est dans la zone d'influence des deux, c'est-à-dire que quand vous avez un slider, ce truc-là fait que probablement il y a une petite bande où les événements sont captés et ici, en gros, il y a un souci et sur mon terminal, quand je suis à l'horizontale, je n'arrive pas à changer les valeurs du vert et du bleu. Et puis, il y a S. Desbauche aussi qui nous a, dans la catégorie psychédélique, donné quelque chose d'intéressant. Donc, lui, il n'a pas fait l'intensité mais effectivement, c'est faux aimé mais c'est également assez sympa. Alors, par contre, bon, d'abord, il y a ceci qui n'est pas génialissime, c'est-à-dire qu'en fait, en général, on ne fait pas trop de fonds perdus. Ça s'appelle un fonds perdu sauf pour ce qui est du fond ou des choses comme ça mais sur des objets qui sont devant. Donc, en fait, il aurait été logique que la bordure s'apprête au même endroit. Donc, ça, c'est la première remarque. Attention au bord. Les images sont notoirement mal gérées. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout mis dans le bundle. Il n'est pas passé par le répertoire image XK7 et donc, par conséquent, il ne fournit qu'une résolution. Alors, il peut fournir plusieurs résolutions mais bon, c'est pas... Je dirais, ça heurte mon sens de la perfection. Et donc là, il faut utiliser... Et alors là, par contre, on a un cas assez typique de répétition de code, c'est-à-dire les mêmes séquences de code ou quasiment les mêmes qui sont à 50 000 endroits, en particulier là où on gère le rouge, là où on gère le vert, là où on gère le bleu, etc. Et du coup, c'est un petit peu dommage par rapport aux exercices dont je vous ai présenté l'implémentation qui, de ce côté-là, sont bien évidemment beaucoup mieux fichus. Eh bien, nous sommes prêts à conclure. Alors, en guise de conclusion, vous progressez sur le développement d'applications iOS et la semaine prochaine, nous allons nous attaquer à un gros morceau puisque c'est le nouveau langage qui a été annoncé il y a moins d'un an par Apple, Swift. Et bien évidemment, je vous souhaite une bonne semaine avec un nouveau bateau, un bateau au long cours qui a fait un voyage. Alors, vous dites, mais c'est une photo, donc c'est probablement une reconstitution. Oui, c'est une reconstitution. En fait, elle a été construite dans les années 60 et elle a été démolie, je crois, dans les années 90. C'est une reconstitution de la Grande Hermine, le navire avec lequel Jacques Cartier a écumé pour la première fois, pour la première fois pour un occidental, où on a discuté que les Normands avaient peut-être été faire des sauts là-bas, mais on n'en a pas la preuve ferme. Disons pour, en français, ça c'est sûr, les côtes du Canada et il a remonté le Saint-Laurent. Alors en fait, quand on regarde ça, c'est un peu étrange parce que les voyages de Cartier sont entre 1537 et 1550 et des brouettes, si je ne m'abuse. Et là, on a quand même un navire qui fleurbont les au moins 50 ans plus tard. Il y a une autre représentation, alors en fait, ça c'est une représentation du Mayflower et vous voyez quand même qu'il ressemble beaucoup à la photo que vous avez vue et le Mayflower, on a plus de représentations contrairement à la Grande Hermine, on a moins de représentations et moi je pense que les gens qui avaient fait cette opération, c'était je crois une exposition universelle ou quelque chose comme ça, sur la Grande Hermine, c'était en fait inspiré du bateau du Mayflower mais le Mayflower c'est 1620 donc c'est quasiment un siècle après. En fait, on a une autre représentation pour la Grande Hermine qui ressemble plus, enfin qui me paraît plus crédible puisqu'on a ici un navire qui est une carac, c'est-à-dire plus un navire de l'époque de Jacques Cartier que ce galion très 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 abouti. Je veux dire, il y a un glissement entre la carac et le cog vers le galion et le galion préfigure lui-même le vaisseau de rang ça se passera là dans le courant du XVIIe siècle en particulier quelques navires très très emblématiques comme le Sovereign of the Seas en 1627 qui sera une étape très très importante puis après la couronne des choses comme ça qui sont des navires qui vont amener la construction des grands vaisseaux de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada